Les sept merveilles du monde, les douze travaux d'Hercule, c'est bien simple, on dirait que Pythagore avait raison. Tout est nombre. Ah, je vous vois lever les yeux au ciel. Mais non, ne fuyez pas. Je ne vais pas vous parler du génie grec et de son théorème, mais des chiffres, ceux que l'on dit arabes, mais qui en fait ne le sont pas réellement. Nous voici en Inde, en 261 avant Jésus-Christ. L'empereur Ashoka vient de remporter une victoire si meurtrière qu'il en est lui-même choqué et se convertit au bouddhisme. La tolérance et la non-violence vont désormais guider son règne et il souhaite que son peuple suive son exemple. Il fait donc graver des édits. Et c'est sur ces monuments que les archéologues ont découvert les plus anciennes preuves de l'usage de la base 10, celles qui fondent nos mathématiques. Comme souvent avec l'Antiquité, il nous manque des cases pour compléter l'histoire. Et nous retrouvons ce système appelé numération bramie au 8e siècle de notre ère, dans les mains d'Al-Khawarizmi, géographe, astrologue et mathématicien perse. Désormais considéré comme arabe, il gagne l'Europe à partir du 10e siècle, mais les réticences furent nombreuses. Au début du 14e siècle, leur usage est interdit à Florence. Il est probable qu'avec ce coquin de zéro, qui transforme un 10 en 100, on craignait les fraudes. Alors, l'usage des chiffres romains, ainsi que la BAC, vous savez ce cadre avec de petites billes que l'on glisse, ont persisté jusqu'à la Renaissance. Mais désormais, le commerce et les sciences exigent des calculs plus puissants. Et après de multiples évolutions, les chiffres arabes adoptent leur tracé définitif et finissent par s'imposer. Moi, je vous parie 10 contraints qu'un jour, ils seront détrônés par un autre système. Sous-titrage Société Radio-Canada